Alors parlons maintenant des classiques de la littérature jeunesse et ça peut être important pour les parents, ça peut nous rappeler des souvenirs et Dominique Demers, bonjour. Bonjour. Peut-être que là aussi on peut se demander quelle image de la femme à travers nos héroïnes par exemple et je pense à la première celle qui a marqué ma jeunesse, Fifi Brindacier. Ah oui, je suis bien 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 d'accord. Je pense que c'est un des plus beaux personnages féminins de la littérature jeunesse, en tout cas des classiques. C'est cette Fifi Brindacier qui était, bon ça date de 1945. Ça vient de quel pays? C'est suédois, d'Astrid Lindgren et Fifi c'est une petite fille qui est autonome, qui est décidée et surtout qui fait exactement ce qu'elle veut dans la vie sans se soucier de personne et je sais que physiquement elle est décrite d'une façon tout à fait, c'est une marginale, je pense qu'on a quelque chose qui nous le montre. Exactement, on va écouter un petit extrait de quelqu'un qui nous lit un passage de Fifi Brindacier. C'était la petite fille la plus singulière que Tommy Yanika eût jamais vue. Fifi Brindacier partait faire sa première matinale. Ses cheveux étaient rouges, carottes tressées en deux nattes qui se tenaient raides de chaque côté de sa tête. Son nez avait la forme d'une pomme de terre nouvelle et était constellée de taches de rousseur. Au-dessus de son nez, on voyait une grande bouche aux dents saines et blanches. Sa robe était assez bizarre. Fifi l'avait faite elle-même. Elle aurait dû être entièrement bleue, même en cas de tissu, elle avait été obligée d'écouter par endroits des morceaux de rouge. Alors, ce qu'on découvre, c'est que Fifi était grunge avant le temps. C'est exactement ça. Dominique, vous mettez vos enfants en contribution pour cette chronique-là. Alors, Fifi, est-ce que c'est surtout les filles qui ont lu Fifi? Je pense que c'était vraiment une héroïne qui allait chercher les garçons et les filles. Elle avait une philosophie de la vie, elle l'a encore, parce que c'est disponible chez Hachette. C'est très, très drôle. Elle a une philosophie de la vie. Par exemple, Fifi, elle découvre que ses petits amis vont à l'école, puis qu'elle ne va pas à l'école. Bon, alors, elle avait décidé de ne pas aller à l'école, ça va, mais elle découvre que ses amis ont un truc qui s'appelle des vacances et que pour apprécier les vacances, il faut un peu embaver à l'école avant. Alors, elle dit, je vais aller à l'école quelques temps, puis après, je me paierai des vacances. Elle va à l'école et elle découvre que, wesh, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait. Alors, elle décide, elle dit aux amis, je suis désolée, c'est pas vraiment ce que j'attendais, alors tant pis pour les vacances. Elle leur dit sa définition de l'école. Alors, elle dit, moi, elle dit, je pourrais réinventer l'école. On installerait des édifices à côté des manufactures de bonbons. Il y aura un grand tuyau qui déverserait des bonbons à la journée longue. Alors, bon, en soi, c'est cute. Mais ce qui est drôle, c'est quand il y a une petite amie qui lui dit, et la maîtresse, qu'est-ce qu'elle ferait la maîtresse? Fifi dit, mais c'est facile. La maîtresse, elle aurait toujours du travail parce que c'est elle qui défrait le papier et les papillotes. C'est cute. Est-ce que Fifi, bon, c'est vraiment passé dans les classiques, je pense qu'on peut le dire. Mais qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'un classique en littérature jeunesse? C'est que ça se passe de génération en génération? Tout à fait. Je pense que c'est la définition la plus simple. Ce sont des livres qui ont une certaine popularité à leur époque. Parfois, ils sont plus populaires après, finalement. C'est assez étonnant. Et le ratio, c'est très petit. Il y en a peut-être un livre sur mille qui finit par devenir un classique et encore... Vous nous avez apporté des exemples de classiques autres que Fifi. Qu'est-ce que c'est? On parlait de... Il y en a plusieurs qui sont très beaux. On a Le vent dans les saules de Kenneth Graham. Alors, il faut peut-être dire que le gros des classiques, ce sont des livres qui ont été publiés de 1850 à 1910, ce qu'on appelait l'âge d'or. Il y a Tom Sawyer de Mark Twain, qui est vraiment un chef-d'oeuvre et qui est très fort encore aujourd'hui. Et qui est plus pour peut-être les garçons. Plus pour les garçons, tout à fait. Pour les garçons aussi, l'Île au trésor de Stevenson, une histoire de pirate avec de l'aventure et une certaine dose de violence dans ce livre-là. Et quand on dit classique, c'est donc que ces livres-là se repassent donc de génération en génération. Oui. Et c'est des livres que... parce que bon, moi, j'ai manqué quelques classiques de littérature jeunesse. Tout à fait. Ça s'arrête à peu près, dans mon cas. En fait, on en connaît beaucoup, mais on ne le sait pas parce qu'ils ont été repris à l'écran, au petit ou au grand écran. On pense... et ils ne sont pas tous intéressants encore aujourd'hui. Parfois, l'histoire est intéressante encore pour les jeunes d'aujourd'hui. Les personnages, mais peuvent être assez indigestes à lire. On pense à Peter Pan de Barry, qui était une pièce de théâtre à l'origine au début du siècle. C'était chouette au théâtre. Il a essayé de toutes sortes de façons de l'adapter, de faire une version littéraire. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il s'est repris quatre fois. Et encore aujourd'hui, c'est assez difficile à lire. C'est un peu plate, même si les personnages sont intéressants. Parmi les classiques, il y en a un que vous avez apporté et qui me rappelle, moi, des souvenirs. C'était... est-ce qu'on l'a montré? Les quatre filles du Dr. Marge. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça, là, ça va... oui. Ça va te fier ma mémoire. En le relisant, on retrouverait. Parce que ça, je pense que ça peut vraiment encore intéresser des ados aujourd'hui. C'est pas trop vieilli. Mais il y a un exotisme dans ça. C'est une famille très unie, mais c'est romantique à mourir. Et c'est pour les filles. C'est pour les filles. C'est pour les filles. Comme Tom Sawyer est pour les gars. Oui. Tom Sawyer est pour les gars. Puis les quatre filles, c'est pour les filles. Mais bien sûr, on a le droit de naviguer de l'un à l'autre. Votre préférée, Dominique? Ah, moi, c'est Fifi Brindacier. Fifi Brindacier aussi? Je l'ai relu l'année dernière. Ça faisait longtemps, longtemps. Et c'était un coup de coeur. Elle est drôle. Elle est marginale. Elle est d'une audace qui est presque inégalée. Et vos enfants aussi, Lélie? Oui. Fifi Brindacier, c'est un des classiques qui se lit encore très, très bien aujourd'hui. C'est dans la famille des petites pestes. Il y a plein de petites pestes dans la littérature jeunesse, puis au cinéma et partout aujourd'hui. Et Fifi, elle en est. C'est toute une... C'est peut-être intéressant pour les parents qui nous écoutent, s'ils ont des enfants, peut-être de revoir les classiques avec les enfants. Bien sûr. Ça fait un voyage dans le temps. Merci beaucoup, Dominique Demers. Merci.